Non, ouais, moi, ce qui m'emmerde aussi avec les complotistes, c'est qu'en fait, ils attirent des gens qui sont vénères contre le système, et qui ont, je veux dire, il y a mille raisons d'être vénères contre le système, il y en a mille, et qui voudraient, tu vois, avoir un peu plus de démocratie, un peu plus de pouvoir, qui ont l'impression d'être opprimés, en fait, qui ont l'impression d'être opprimés, mais ils leur disent, bon, ce qui vous opprime, en fait, c'est qu'il y a un complot, machin, c'est de détourner la colère des gens qui devraient être contre ceux qui les oppriment vraiment, c'est-à-dire les patrons, le capital, les dirigeants politiques qui passent les lois pour les capitalistes, etc., mais bon, ils vont pas faire ça, vu que la plupart, pour eux-mêmes, ils sont capitalistes, et normal, c'est une espèce de rébellion de droite qui ne va pas dans le sens de l'intérêt des gens, quoi, vraiment, et puis surtout, ça leur apprend pas à voir le monde. La force du marxisme, je vais vous dire un dernier petit truc, là, pendant que je vous tiens, la force du marxisme, c'est que Marx, il dit aux gens, moi, je veux des ouvriers qui comprennent ce qui leur arrive, et je vais leur donner des clés de compréhension, d'analyse, d'étude du monde, pour qu'ils comprennent. Voilà, c'est pas entretenir les gens dans des illusions et des conneries, il faut, plus les ouvriers seront malins, plus les gens seront futés et comprendront ce qui se passe autour d'eux avec des outils d'analyse, le matérialisme, etc., plus on sera fort, la vérité, il suffit de la vérité révolutionnaire, il n'y a pas besoin d'inventer des trucs de merde, voilà.